La lecture d'âme, c'est parce que moi, j'ai vraiment découvert l'émission. Je suis arrivée justement avec, comment il s'appelle, celui qui vous a interviewé ? Rudi. Rudi, voilà, oui. Et j'ai trouvé super. Enfin, j'ai eu un flash, là. Ça a fait la couleur. Et vous avez un truc pétillant comme ça. Mais la lecture d'âme, c'est venu ces dernières années. Alors, moi, je ne peux parler que de mon expérience. Je sais qu'il y a eu une émergence. Enfin, lecture d'âme, ce n'est pas du tout moi qui ai inventé ce mot-là. Il y a beaucoup de personnes qui se sont découvert cette capacité-là. Très honnêtement, je n'ai pas fait de comparatif. Donc, c'est pour ça que je ne peux vous parler que de la pratique. Oui, oui. Et ce que moi, j'appelle une lecture d'âme. C'est-à-dire… Déjà, le mot, il est limitant, moi, je trouve. Traductrice, une énergie de la personne. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que font les collègues. Je n'ai jamais, moi, suivi une lecture d'âme. Enfin, je n'ai pas une lecture d'âme. Mais c'est arrivé… Déjà, parce que je m'éclate, je m'amuse. En fait, moi, je suis praticienne déjà depuis 2007, en tant qu'accompagnante dans le coaching. Mes canaux se sont ouverts, ou réouverts plutôt, en 2015, à la suite du décès du papa de ma fille. Quatre mois après, tout s'est ouvert. Et du coup, non seulement j'avais des informations pendant mes séances d'accompagnement, coaching, thérapie, j'avais des informations sur la personne en face. Donc, je m'en servais pendant mes séances d'accompagnement, de coaching. À l'époque, c'était du coaching brut. Il y avait quand même un dialogue qui s'installait. Bon, là, c'était plutôt mes équipes à moi qui se mettaient en place. Mon crew, comme je les appelle, mes copains, là-haut. Donc, OK, je me rends compte que c'est une vraie valeur ajoutée pour accompagner la personne en face. Et qu'en lâchant le mental qui essaye de comprendre, de contrôler, je pouvais renvoyer des choses à la personne qui… « Waouh ! Comment tu sais ça ? Où ça résonne ? » Bon. Et de fil en aiguille, je me suis fait un peu plus confiance. Et c'est surtout ma curiosité à moi qui a fait que je peux peut-être, du coup, communiquer pas qu'avec mon équipe, mais rentrer vraiment en communication avec la personne que j'ai en face de moi, mais pas avec son égo. Donc, c'est arrivé comme ça. Ça a été vraiment la volonté de rentrer en lien au-delà de l'égo de la personne, au-delà de son mental, et de pouvoir capter son soi supérieur, son âme, ses énergies. On peut les termes qu'on veut là-dessus. Et là, c'est des expériences. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus plaisant, les lectures d'âmes, parce que c'est… Ok. Mais il y a toujours des infos qui arrivent. Toujours. Ça n'est pas arrivé que… Toujours. Toujours. À aujourd'hui, je peux dire « toujours ». Donc, ça fait depuis 2015, moi, que les canaux sont réouverts. C'est comme un muscle. Avant, je ne pouvais pas maîtriser quand est-ce que j'ouvrais, quand est-ce que je fermais. Donc, ça a pris plusieurs mois avant que ça s'installe vraiment. J'ai dû travailler sur mes peurs. Moi, je n'étais pas préparée à ça du tout. Pas du tout. Et puis, en même temps, il y a la guérison qui est arrivée. Donc, c'est pareil. Enlever toutes mes croyances, qui étaient très limitées là. Et petit à petit, ce muscle a commencé jusqu'à ce que je me rends compte que « ah ouais, super, je pourrais refermer quand je veux ». Les lectures, au début, j'étais flippée, pareil, à moi, « voyons voir ». Je me suis prêtée à l'exercice il y a quelques années sur Facebook en disant « je vais me jeter à l'eau, on verra bien ». Bien préciser aux gens que je m'exerce, que je suis en train de me muscler. Et puis, peut-être, il n'y a rien. Voilà. Et qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Et qu'on ne me jette pas des tomates, pour autant, je suis en train de faire il y a quelques années, je me suis mise en live sur Facebook en disant « allez-y, ceux qui veulent, allez-y, on y va ». Puis là, j'ai vu que deux, trois, quatre, aucun problème. Donc, j'ai pris confiance en… Donc, avec quelqu'un ? Avec une personne ? C'était un… C'était un live sur Facebook. Donc, j'avais trois, quatre, cinq personnes en une heure. J'ai pu avoir… Ah oui. Je ne suis plus trois ou quatre personnes qui sont passées en l'espace d'une heure. Ça m'a beaucoup mise en confiance. de « ça va, en fait ». C'est OK. Ça m'est déjà arrivé depuis… Ça commence à faire quelques années maintenant, mais ça m'est déjà arrivé depuis d'avoir du… Je n'ai pas accès à vos infos. Je n'ai pas accès. Ça a réveillé mon égo qui n'était pas content, qui était frustré. je voulais comprendre mais pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe. Et du coup, j'ai proposé à cette dame, c'était en présentiel, j'ai proposé à cette dame de revenir la semaine d'après. La semaine d'après, ça a fonctionné. Je n'ai jamais su pourquoi ça n'avait pas fonctionné la première fois. OK. Ça peut venir de moi aussi qui est des fréquences trop basses. Oui, oui. Et moi, là, j'ai plein de couleurs dans la tête comme ça et tout, mais il y a des fois où c'est sombre ? Je rencontre, c'est en ça que je sais que je m'estime vraiment très chanceuse de pouvoir accéder aux âmes des gens. Vous êtes tous et toutes merveilleuses. C'est une promesse à chaque fois. Je suis à Disneyland, moi. On est sur des plans supérieurs, donc c'est toujours énergisant et non pas fatigant pour moi comme exercice. J'ai des âmes plus touchantes les unes que les autres. Ça ne veut pas dire que ça se passe bien pour tout le monde. Je peux avoir des âmes qui sont un peu fâchées. Alors, il n'y a pas d'émotion au niveau des âmes, on s'entend bien. Je peux recevoir des énergies un peu la foudre. Mais ça peut être... Enfin, j'imagine... Ça se voit rapidement. C'est-à-dire qu'en face, la personne, elle est complètement dans son égo. Elle est en train de sacrifier cette vie-là sur Terre à donner le pouvoir à son égo. Donc, forcément, là, de l'autre côté... Mais là, il y a les informations qui viennent dans ce cas-là. Ah oui, oui, les informations qui viennent. Je n'aimerais pas être à la place de la personne en face. Moi, j'essaye de mettre un peu de... On se calme, tout doux, quoi. On va nous faire une crise sur le coup. C'est trop d'infos, trop de lumière. Donc, j'essaye de mettre parfois des airbags, des douceurs. Là où mon équipement me dit ce que je n'ai pas à le faire, je n'ai pas à influencer. L'énergie que je reçois, je dois juste la distribuer. Bon, c'est très... J'ai encore du mal. J'ai encore ma sauveuse qui, quand les gens se prennent comme ça des vrais soufflés de la part de leur âme, je mets des petits coussins, des petits cotons dans le nez. Attention, tu vas t'en prendre. Mais ça m'est déjà arrivé, oui, des séances où les âmes, limite, font des règlements de compte avec la personne en bas, presque comme si c'était la seule opportunité. Parfois, pour certains, ce sera la seule fois où ils seront en communication avec leur âme. Donc, il doit y avoir aussi ça. la notion de c'est maintenant, on envoie tout, personne ne sera pas là. Là, la transmission, elle est par rapport à ça. Parce que là, moi, j'avais l'impression qu'elle me parlait directement. Oui, c'est ça qui se passe. Moi, je ne suis vraiment que le combiné. Au plus, je lâche prise, au plus, je donne vraiment la parole à l'âme qui va utiliser mon canal. Donc, quand il y a des phrases qui commencent à arriver en jeu, par exemple, c'est que j'ai totalement lâché le truc et que c'est juste un dialogue entre vous et vous-même. Du coup, moi, je suis juste le haut-parleur. C'est exactement ça. Et il y a la distinction aussi avec ce que les gens appellent les guides ou les anges ou les... Appelez-les comme vous voulez. Alors, en lecture d'âme, c'est l'âme. Mais ensuite, s'il y a des consultations, par exemple, je m'applique à faire... à préciser à la personne à dire, là, l'information vient de ton âme. Là, tes guides me disent ceci. Ton équipe à toi me dit ça. Je suis encore en train d'étudier la différence, mais quand ça vient de l'âme, elle ne se soucie pas de... L'âme, elle est. C'est tout. Donc, quand la formation vient de l'âme, ça est. C'est tout. Les guides... Bon, alors, lecture d'âme, c'est un peu particulier parce que l'âme, elle est, mais elle est face à une traductrice. Donc, elle s'applique à ce que je comprenne ou que j'ai le bon mot pour vous en face. Quand on est en consultation, l'âme, elle est. Donc, l'info, boum, elle est descendante. C'est comme ça. Ça ne te retient pas. Les guides peuvent parfois, voilà, me donner une première traduction ou une bonne façon de le dire à la personne en face. C'est-à-dire que moi, je vais recevoir une info et le guide va... Les guides, parce qu'ils ne sont jamais seuls, vont rajouter de, voilà, dis-lui ça comme ça pour qu'elle puisse mieux le comprendre. Il y a des gens qui sont visuels, d'autres qui sont auditifs, de ce qui n'est. Les guides vont me donner les bonnes images ou les bons symboles, les bons mots qui vont faire que la personne va bien les recevoir. Ce qui se passe naturellement en lecture, mais en guidance, je suis en communication avec l'âme, mais c'est une consultation. Ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, les guides vont me traduire. Voilà. Donc, ça peut faire une petite nuance parce que du coup, on va comprendre cette énergie. L'équipe, c'est ? L'équipe, chaque âme est accompagnée. C'est-à-dire qu'on ne vient pas ici projeter dans un corps physique tout seul, même si on peut avoir des grands moments de solitude. Mais dans les plans subtils, c'est tout le temps de la co-création. Donc, imaginez vraiment comme dans le ciel, c'est des constellations. c'est pareil en bas comme en haut. Donc, nous, on croit qu'on est tout seul. Non. On a déjà notre âme qui est au-dessus de nous, qui chapeaute tout ça en termes de lumière. Moi, je vois vraiment ça comme la chute du Niagara. Soit je suis en dessous puis du coup, je suis bien nourri, ça va dans la bonne direction. Soit je suis loin, ma source est tari, ma vie est difficile. Ben oui, mets-toi sous la douche, ça va aller mieux. Mais pour une âme incarnée, il y a je ne sais pas combien d'accompagnants, des âmes alliées, des âmes sœurs, des âmes, des accords, avec d'autres âmes. Et c'est ce que les gens appellent les guides. Les guides, c'est d'autres âmes alliées qui sont dans cette co-création mais qui restent dans le monde subtil et qui sont là aussi pour la même raison que vous êtes incarnés. C'est-à-dire, ils sont là vraiment dans le but que cette incarnation se passe bien. Mais de ce que je comprends, quand même, il y a une grande hiérarchie. Ce n'est pas très hiérarchie. C'est de la fréquence. C'est des fréquences. Moi, je les vois en termes de fréquence plus que... C'est pour ça que ça parlait beaucoup avec les couleurs, en fait. On ne mélange pas les carottes et les petits pois. Il n'y a que sur cette année parce que toutes les fréquences sont mélangées. Et puis juste une petite question sur les rangs. Sans les rangs, il n'y a pas l'incentivier ? Je sais qu'il y a pas mal de guérisseurs. C'est plus les guérisseurs que les médiums qui vont avoir des rangs comme ça. Moi, j'ai cette double fréquence de médium et de guérisseuse. Et à partir du moment où j'utilise mon canal, où je me branche, je rote. Et que ce soit pour recevoir de l'info, c'est un petit peu comme sur votre téléphone portable. Ding ! Vous avez un message. Moi, c'est blurp. 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 Et c'est aussi des rangs quand la guérison s'active. Donc, que ce soit du bas, quand je fais passer une information du bas vers le haut ou que je fais passer une information du haut vers le bas, ça rote. Ce n'est pas très joli. Moi, je vais voir en séance, en présentiel, une thérapeute de l'âme. Il faut mettre un mot. Et pareil. Elle, ça la décharge. Quand elle commence à roter comme ça, c'est qu'il y a des choses, il y a plein de choses qui se passent, en fait. C'est une fréquence de guérison qui rote beaucoup ou comme des baillements. C'est plus classique aussi. Ah, les baillements, oui. Il y a des gens qui baillent ou qui ont des fluidifications. Les yeux qui coulent un petit peu ou le nez qui coule quand le corps est en travail. Donc, ça, c'est plus le côté guérisseur. Bon, moi, j'ai les deux. Mediome et guérisseuse. Mais du coup, mon corps se met quand même en travail avec chaque séance. Donc, forcément, il y a ces rots qui sont présents. Comme je disais que ce soir, on enlève de l'info ou pour la traiter, donc du bas vers le haut, ça va me faire rôter. Ça sort de moi. Quand je baille, d'ailleurs, je n'aspire pas de l'air. Je ne viens pas oxygéner. Il y a des trucs qui sortent, quoi. Et quand c'est de l'information qui vient du haut vers le bas, c'est pareil. Ça me fait rôter aussi. Quel que soit le sens du mouvement, j'ai ces rots qui sont là. Je pense que ça, c'est vraiment plus la particularité du canal de guérison parce que j'ai vu ça chez d'autres collègues ou des confrères, des consoeurs. Mais que des guérisseurs, pas des médiums. OK. Les rôtes comme ça. Ouais, on nettoie. Oui, oui. Suite à une lecture, admettons, tout à coup, j'aurais envie d'aller explorer plus un thème particulier. Donc là, ça peut être sous forme de... C'est pareil. La seule différence, c'est que la lecture, c'est vraiment le premier contact d'âme à âme où l'âme va se présenter. OK. Oui. Mais ensuite, une fois que la présentation est faite, vous pouvez décrocher le combiné pour parler avec votre âme quand vous voulez que ce soit poser des questions ou que ce soit... Alors, par contre, il n'y a pas de prédiction, il n'y a pas de voyance. Oui, oui, non, non, ça, j'ai bien compris. Oui, on ne pourrait pas m'occuper. Non, mais plus, explorer un... Voilà, tout à coup, quelque chose qui reste... Moi, je sens... Je fais une période où j'ai des résidus comme ça et des moments, voilà, j'ai envie qu'ils s'en aillent. Tout à fait. Alors, dans ces cas-là, il ne faudra pas être surprise que ça déclenche plus du soin en même temps. C'est-à-dire qu'on sera en travail évidemment avec vos plans subtils, donc avec les âmes, avec votre âme, avec les guides. Mais quand on travaille comme ça sur corps mental, corps émotionnel ou corps physique, ça passe par beaucoup de guérisons. Donc, soit l'âme va vous donner des informations pour aller bosser, là où c'est juste absolument merveilleux, une gratitude infinie pour cette incarnation, je m'éclate. Il y a des gens qui peuvent arriver avec des problématiques et l'âme, en fait, va m'amener sur plusieurs vies en amont pour me dire en fait, c'est là que ça s'est bloqué. Du coup, la personne, elle peut le travailler dans tout ce qu'elle veut ici, ça ne changera rien. Donc là, on va le travailler là-bas. C'est là où j'ai beaucoup de chance d'être médium et guérisseuse parce que l'âme va m'amener, on va le travailler dans cet espace-temps-là et du coup, c'est réparé chez la personne ici et maintenant. On a des témoignages. Il faudrait que je demande à certaines clients s'ils seraient d'accord. Ça fait partie de petites choses, des petites vidéos qui peuvent arriver là, de témoigner un peu sur la partie guérison parce que je suis la première pour être totalement bluffée. Les clients trouvent ça normal. Oui, mais ça, on peut lui demander à mon âme si la partie guérison dans le processus que je vis aujourd'hui, là, le... totalement. S'il y a des manifestations, vraiment, c'est tous les corps hors mental, émotionnel, physique. Parfois, ça arrive dans les séances, c'est le principe du corps de guérison. La personne va, même si j'ai par téléphone ou bref, démarrer sa séance et puis, d'un seul coup, je vais, ah là là, qu'est-ce que j'ai mal au rein, qu'est-ce qu'il se passe ? La personne, elle va me dire, j'ai une infection urinaire. Ah d'accord, super, on est en train de te la guérir. Si j'ai accès à l'information, c'est qu'on est déjà en train d'y travailler. D'accord, mais là, tu n'es pas branchée là-dessus du tout ? Tu n'as pas eu des choses au niveau... Non, je n'ai rien eu pendant cette lecture. Ça peut arriver que... ça aurait pu arriver. Oui, ça peut arriver, bien sûr. Ça peut arriver que pendant la lecture, j'ai déjà des informations au niveau du corps physique ou que l'âme vienne me chercher. Ça m'est déjà arrivé aussi auprès d'une personne. Je me disais, alors je sais que tu es venue chercher ta lecture, mais moi, je suis au service des âmes et ton âme vient chercher de la guérison. Donc, je vais faire le soin à ton âme ou co-créer en tout cas avec elle et puis, si il nous reste du temps, on fera la lecture. On va y arriver. C'est comme le côté parasite. Je vais avoir des personnes qui viennent comme des petites fleurs comme ça faire leur lecture. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, pardon, je suis désolée, mais vous avez des pouples à ma tête. Pour ne pas faire peur aux gens, en parlant d'entités ou de... Je ne peux pas travailler. Ça vient se superposer. Donc, il faut d'abord que je récupère les entités, que je les fasse passer et ensuite, je peux accéder à la lecture d'âme. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça. Mais là, tu en parles aux personnes. Ah, mais je n'ai pas le choix parce que ça me fait de l'ammoniaque plein les yeux, plein le nez. Je suis obligée de leur dire pardon. Je vais juste traiter cette information-là. Ok. Récupérer. Moi, je leur dis si vous avez des petits poux sur la tête, ce n'est pas grave, mais ça goûte tellement que je ne peux pas lire vos informations. Et puis, selon le niveau de conscience de la personne en face, est-ce qu'elle est capable d'entendre, ça me dit mais c'est quoi des poux ? Bon, ok, c'est des entités. Vous avez récupéré des entités, c'est quoi ? Un peu comme un fantôme, mais ça va aller, je vous l'ai enlevé. Vous n'aurez plus mal au coude. Selon où est-ce qu'elle est accrochée. On vit des choses incroyables. Ok, oui. Mais là, est-ce que tu peux lui demander là pour une guérison ? Alors, je pense qu'on doit pouvoir y accéder pour être tout à fait transparente avec toi. Pas ce soir, si ça t'embête. Ah non, je ne pensais pas ce soir. Mais oui, on peut y accéder. Je pense qu'on peut y accéder parce que moi, j'ai commencé à avoir déjà quelques... Tu vois, la chaleur, les souffles, etc. C'est-à-dire que le corps est déjà en train de se mettre en travail. Mais je n'ai pas envie d'ouvrir parce que derrière, après, c'est long pour moi de refermer. Là, c'est plutôt fin de journée. Oui. Je n'ai pas envie de faire un soin à cette heure-ci. Non, oui. Non, pour moi, c'était clair que ce n'était pas aujourd'hui. Ça va, c'est OK pour toi ? Oui, je pense qu'on pourra. Et puis, c'est toujours pareil. Moi, s'il y a quoi que ce soit qui fait que non, tu le pourras. dans ces cas-là, moi, je ne facture pas. Donc, ça ne nous empêche pas d'essayer, de réessayer un prochain jour ou de, ben non, écoute, je ne peux rien faire pour toi. Je ne suis pas du tout puissant, moi. Pas du tout. On peut essayer. Écoute, avec plaisir, on pourra regarder parce que je suis juste un petit scan rapide où je dis non, je ne veux pas ouvrir un scan, je ne veux pas ouvrir un soin en fin de journée. Mais si on peut accompagner et finaliser ton processus, enlever tout résidu, avec plaisir, avec honneur, on le fera. Oui, c'est sûr. Le soin peut être long selon ce qu'on a rendu. Mais derrière, j'en ai après encore pour les lectures, ça va, pour me nettoyer, je fais 20 minutes à peu près de nettoyage après chaque lecture. Un soin, des fois, je double mon temps de travail par derrière, 45 minutes de nettoyage. C'est pour ça, je n'ai pas envie de faire un soin à cette heure-ci, mais c'est pas quelque chose de précis ou bien un peu arrivé en disant voilà, je voudrais voir avec mon âme, j'ai mal ici ou j'ai des résidus de ça et puis on va les scanner. Est-ce que ça ne vient que de cette vie ? Est-ce que c'est un travail qui est en résonance aussi avec ça ? C'est l'âme qui me le dit. Moi, je ne peux pas le savoir en avance, mais tu peux arriver avec de la thématique, tu peux arriver avec de la douleur, tu peux arriver avec une redondance, quelque chose qui est redondant. Je n'arrive pas à m'enlever cette idée de la tête qui se passe ou au niveau du corps émotionnel, je sens bien que je suis plombée, qu'est-ce qui m'arrive ? Les trois corps on a accès, physique, mental, émotionnel, les trois corps inférieurs. Soit c'est que ici et auquel cas, ton âme pourra te donner des astuces pour le travailler en autonomie, soit il y a une résonance, tu sais, il y a certains bobos qu'on a ou certains accidents ou certains trucs où c'est l'âme quand même qui est en train d'appuyer dans ces cas-là et qui donne les sous-titres. Si tu prévois du soin ou si tu en demandes de soin, je me suis tutoyée, c'est parti. C'est déjà fait, je crois. C'est pour du soin, plutôt le placer en tout début de séance selon la durée du soin. On peut avoir le temps ensuite dans la séance en même temps d'ouvrir la guidance, etc. De toute façon, ça va de pair. Plutôt que l'inverse, plutôt que tiens, je vais faire une guidance et en fin de guidance demander un soin. Là, je me nettoie de la guidance, etc. Placer le soin dès le début et on a plus de choses d'avoir de l'espace dispo après. Tu es aussi sur Instagram ou des... Non, pas trop. Je suis sur Facebook parce que je m'en sers de façon professionnelle. Tamara, sous le même nom. Voilà, ok. Même si je publie sans problème des trucs un peu privés dessus. Instagram, non. Je n'ai pas. Oui, ok. Et sinon, la chaîne YouTube où tu peux retrouver d'autres lectures des autres personnes. Mais tu collabores avec Rudy. Avec Rudy, oui. On a plein d'autres interviews qui sont dans les tuyaux. Là, on a des magnifiques invités à venir. Ah, ok. Oui. Parce qu'il est très... J'aime beaucoup comme il amène les questions. J'aime beaucoup. L'énergie aussi. C'est que de la bienveillance. On s'est vraiment trouvés là-dedans sur ce côté faire quelque chose de... Mais à faire des interviews en bineau. C'est ça ? Oui. Oui, c'est ça. On n'est pas forcément réguliers sur tous les jeudis ou tous les vendredis. On fait aussi beaucoup en fonction des invités et de leur disponibilité. L'agenda se remplit là sur 2023 avec des superbes personnes. Mais on ne peut pas être super réguliers sur les lives. Donc, c'est pas mal aussi sur la plateforme à me dessine ou sur le Facebook à me dessine. Ah, aussi. À me dessine. Oui. D'être abonné sur le YouTube comme ça s'il y a des nouvelles vidéos. Moi, vous y avez accès. Oui. Oui, oui. Alors, je me suis abonné déjà. J'ai eu un coup de cœur vraiment. Merci beaucoup. À vous. Transmettra à Rudy, je dirais. Oui, c'est top. Super, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à bon moment.